Je peux prendre un deuxième exemple, on va faire quelques bonds dans cette histoire de la Révolution française, du rôle que Louis XVI demande à Marie-Antoinette de jouer, en quelque sorte, à sa place, puisque, encore une fois, la reine est beaucoup moins exposée que ne l'est le roi. Marie-Antoinette va engager, à partir de la fin du mois de juin 1791, une correspondance, bien évidemment secrète, avec le député Barnave. Cette correspondance secrète avec le député Barnave s'inscrit exactement dans cette logique de demander à la reine d'agir dans le plus grand secret, au nom du roi et évidemment au nom des intérêts du pouvoir royal et de la monarchie. À propos de cette correspondance secrète entre Marie-Antoinette et Barnave, l'historienne de la Révolution, Mona Ouzouf, parle à très juste titre, je cite, de « pédagogie révolutionnaire ». Barnave est, en cette année 1791, l'un des envoyés de l'Assemblée nationale, qui a été chargé de ramener la famille royale, qui a été donc arrêtée dans sa fuite, dans la petite ville de Varennes, en Argonne, située à l'est du territoire français. Ce qui va se passer dans les minutes, dans les heures qui vont suivre après le départ de la famille royale, quand elle va repartir de la petite ville de Varennes, en Argonne, est extrêmement intéressant, même si évidemment nous n'avons que des sources partielles, nous, historiens, pour travailler sur ce face-à-face inédit, entre donc d'un côté la famille royale et en particulier Marie-Antoinette, et de l'autre côté des députés de l'Assemblée nationale, en particulier Barnave. Dans la promiscuité de la berline, qui ramène donc la famille royale et les députés jusqu'à Paris, s'engage une sorte de dialogue politique entre le député et la reine. En un sens, à ce moment-là, la Révolution et l'Ancien Régime n'ont jamais été aussi proches, au sens propre du terme. Le couple royal comprend très vite qu'il est, dans son intérêt, d'entretenir, et évidemment à nouveau dans le plus grand secret, des rapports certes cordiaux, mais surtout intéressés avec cet éminent représentant de la Révolution, Barnave. La logique de la famille royale, du couple royal, c'est d'entretenir ses rapports cordiaux avec un représentant de la Révolution, avec l'idée bien sûr de gagner du temps sur cette Révolution, d'obtenir de précieux renseignements, en somme, de comprendre l'ennemi pour mieux le combattre, pour ne pas dire l'abattre. En d'autres termes, Louis XVI était également au courant des nombreuses et des très assidues correspondances que son épouse, la reine, pouvait entretenir. On parle, par exemple, je pense à la biographie de Stéphane Svague, il parle de la Sévignée du Palais des Tuileries. Et l'image est très juste, parce qu'au moment de cette Révolution, Marie-Antoinette va développer une activité épistolaire extrêmement assidue. Elle va communiquer aussi bien avec des représentants de la Révolution, des députés qui siègent à l'Assemblée nationale, mais aussi bien sûr avec des représentants de la contre-révolution, voire de l'anti-révolution, et qui, pour la plupart d'ailleurs, ne résident absolument pas sur le sol français à cette époque. C'est ainsi, par exemple, que Louis XVI va encourager la correspondance que Marie-Antoinette échange avec le fameux comte de Fersenne, a-t-il été ou pas son amant ? Je pense qu'on ne le saura jamais véritablement, ou encore la correspondance que Marie-Antoinette a pu également avoir avec l'ancien ambassadeur autrichien en France, le fameux comte de Merci-Argento, qui l'a accompagnée dans son périple de Dauphine puis de Reine de France dès l'arrivée de la jeune Marie-Antoinette en France, c'est-à-dire dès l'année 1770. Et puis, Marie-Antoinette, elle entretient aussi des correspondances très assidues avec les empereurs d'Autriche-Hongrie qui se sont succédés sur le trône, son frère Joseph II, son autre frère, l'empereur Léopold II, ou encore son neveu, l'empereur François II.